Scandale à Air Algérie, le fils de Ben Fliss et deux autres personnes incarcérées. Le PDG d'Air Algérie empêchait de quitter le territoire national. Scandale autour de l'acquisition de 15 nouveaux avions par Air Algérie, le fils de Ben Fliss et deux autres personnes incarcérées par la justice algérienne. Le projet d'acquisition de 15 futurs avions par Air Algérie a provoqué d'or et déjà un scandale qui risque d'ébranler plusieurs personnalités politiques et militaires influentes du régime algérien. Et pour cause, la justice algérienne a incarcéré récemment trois personnes qui ont été inculpées par le tribunal de Sidi Mamed à Alger pour leur rôle troublant dans ce nouveau scandale lequel ne manquera pas de défrayer la chronique. Selon les investigations d'Algérie par, le fils d'Ali Ben Fliss, gérant d'une entreprise de catering, a été placé en détention provisoire par le tribunal de Sidi Mamed, après avoir été inculpé officiellement par un juge d'instruction pour avoir participé à un détournement d'informations confidentielles et secrètes, relatives au processus de consultation internationale lancé par Air Algérie le 22 septembre dernier, en direction des constructeurs d'aéronefs, pour l'acquisition de 15 avions. 9. Deux autres personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre des investigations judiciaires menées par le tribunal de Sidi Mamed. Il s'agit d'un directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale, et d'un haut responsable d'Air Algérie, un commandant de bord membre de la commission des marchés de l'entreprise chargée de superviser l'attribution de cet important marché public évalué à plus de 1,5 milliard de dollars. Selon Algérie-PAR, les trois personnes incriminées par le tribunal de Sidi Mamed ont été interpellées par les enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé de Souda, Alger. Et les premiers éléments de l'enquête menée par cet office en charge de la lutte contre toutes les formes du crime organisé auraient démontré que le fils d'Ali Benflis et ses deux acolytes ont subtilisé des informations confidentielles du cahier des charges établies par la commission des marchés. D'Air Algérie pour encadrer soigneusement ce marché public stratégique Cette démarche menacerait aux yeux de la justice algérienne la transparence et la régularité de l'attribution de ce marché public par Air Algérie. L'enquête n'a pas encore été bouclée et plusieurs autres personnalités pourraient être prochainement auditionnées ou convoquées par les services de sécurité ou les juges du tribunal de Sidi Mamed. Il est à signaler que le PDG d'Air Algérie, Yacine Ben Slimane, a été lui aussi placé sous enquête dans ce dossier troublant et il a été interdit de quitter le territoire national en attendant les conclusions définitives des investigations judiciaires. Décidé en mai dernier lors d'un conseil des ministres, le renforcement de la flotte d'Air Algérie devait entrer dans sa phase de concrétisation à partir de ce mois de septembre 2022. Air Algérie qui dispose actuellement de 56 appareils et vise à travers cette acquisition, l'ouverture de nouvelles lignes vers l'Afrique et l'Asie notamment, outre l'objectif de disposer d'avions de plus grande capacité. En effet, sur les 15 avions à acquérir, Air Algérie veut deux aéronefs de 400 places chacun. En tout, il s'agit de 5 aéronefs module 200A, 3 aéronefs module 200B, 5 aéronefs module 300 et 2 aéronefs module 400, a précisé récemment à ce sujet le document de la consultation internationale rendue publique par Air Algérie. Cette dernière s'adresse, exclusivement aux constructeurs d'aéronefs exploités dans le transport commercial civil, disposant des certificats et agréments régissant l'activité, est-il encore indiqué dans le même document. Le document d'Air Algérie a souligné enfin que les constructeurs candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, et devront adresser une demande pour le retrait du cahier des charges par courrier électronique à l'adresse flotte2022-aéralgérie.dz. Quant aux offres, elles devront être adressées sous pli fermé à Air Algérie, Direction des Affaires Juridiques et Assurance, 1, Place Maurice-Odin, 3e étage, Alger, Algérie, et ce au plus tard le 26 octobre 2022 avant 12h, heure locale. Le PDG d'Air Algérie empêchait de quitter le territoire national et fait l'objet d'une enquête sensible. Le PDG d'Air Algérie, Yacine Ben Slimane, qui a remplacé le 18 juin 2022 Lamin Mesraoua, qui assumait l'intérim depuis le limogéage de Bakou Chalash le 11 janvier 2021, fait l'objet d'une enquête très sensible qui risque de compromettre définitivement son avenir à la tête de la compagnie battant pavillon national, et pourrait le mener tout droit sur les bancs des accusés des tribunaux algériens, a confirmé Algérie par au cours de ses investigations. Dimanche 2 octobre, Yacine Ben Slimane a été empêché par les agents de la police aux frontières, PAF, de l'aéroport international d'Alger de monter à bord de son vol à destination de Montréal au Canada. Surpris et choqué par cette mesure radicale qui ne lui a pas été notifiée par les instances judiciaires compétentes, Yacine Ben Slimane décide d'alerter son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre des Transports, Kamel Beljoud. Ce dernier lui révèle qu'il fait l'objet d'une enquête très sensible menée actuellement par les services de sécurité. En effet, il semble que le PDG d'Air Algérie est cité nommément dans un dossier impliquant plusieurs personnalités influentes concernant la fuite d'informations et de documents confidentiels relatifs au processus de consultation internationale lancé le 22 septembre dernier par Air Algérie en direction des constructeurs d'aéronefs pour l'acquisition de 15 appareils neufs. Pour l'heure, Yacine Ben Slimane n'a pas été relevé de ses fonctions et aucune sanction officielle n'a été prise à son encontre par la présidence de la République concernant son avenir à la tête de la compagnie aérienne nationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.